Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo au format portrait. Je sais que celui de Cédric d'Orion Paintwork, que vous retrouverez là-haut, vous avez bien plu. Alors aujourd'hui, ce sera celui de Marie et Laurent d'Avalanchic, une petite société montreuilloise spécialisée dans la fabrication de vélos en acier, en inox et en titane. Je vous laisse donc découvrir leur travail juste après le générique. Avalanchic, c'est un atelier de fabrication de vélos sur mesure. Nous travaillons exclusivement avec des clients pour leur réaliser le vélo, entre guillemets, le plus personnalisé possible. Et nous travaillons donc de l'acier, de l'inox et du titane. On s'est lancé dans ce projet parce que notre premier métier, c'est designer industriel qu'on a exercé pendant longtemps, qu'on aimait et qu'on aime toujours. Et finalement, on a souhaité faire évoluer ce métier en le dédiant complètement à un objet qu'on aime depuis de nombreuses années, à savoir le vélo. C'est un objet qui a du sens pour nous et aussi pour maîtriser toute la chaîne de la conception, du dessin de l'objet jusqu'à sa fabrication. Nous, on fabrique deux gros types de vélos, on va dire. Ça va être les vélos de route et les vélos gravel voyage. Parce que c'est vrai que les frontières sont de plus en plus floues au niveau des pratiques de nos jours. Notre limite actuellement, c'est vraiment tout ce qui est VTT, parce qu'en fait, on ne vient pas du VTT. Donc, on se sent moins légitime parce que c'est une pratique qu'on ne connaît pas. Donc, pour l'instant, on n'en fait pas. Mais tout ce qui est sur route, chemin et même chemin un petit peu plus engagé, gravel, c'est notre domaine. Donc, on utilise trois matériaux, l'acier, l'inox et le titane. Chaque matériau a un peu ses avantages et ses inconvénients. Mais on utilise ces matériaux-là essentiellement parce que ce sont des matériaux qu'on peut travailler, qu'on trouve intéressants pour leur durabilité, qui nous permettent de créer vraiment des vélos sur mesure. On n'a pas besoin de moules, de fours comme ça peut l'être pour le carbone. Et c'est quand même beaucoup moins nocif pour nous à travailler. Et puis, c'est des matériaux qui ont une grande durabilité, mais aussi une réparabilité dans le temps. Ce qui nous intéresse pour justement créer des vélos durables, parce que c'est un peu l'objectif derrière. Notre atelier, c'est aussi de faire des vélos personnalisés, donc de bonne qualité pour les clients, adaptés aux clients, mais qui aussi puissent durer dans le temps. Disons que le matériau de base le plus classique, c'est l'acier. Il est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas un matériau qui est trop cher, donc ça permet de faire des vélos « accessibles ». Il est un petit peu plus lourd que l'inox, soit que ça dépend, et que le titane, mais il y a la particularité d'avoir un certain confort. Ce qui est, du coup, on fait un matériau très intéressant pour des vélos de voyage, pour des vélos gravel où on a besoin de filtrer les vibrations. Donc pour ça, il est extrêmement intéressant. L'inox va être plus dur, plus rigide, ce qui nous permet d'avoir des épaisseurs plus fines, donc de gagner un petit peu en poids par rapport à l'acier. Nous, on va s'en servir essentiellement pour des vélos typés « performance route », parce qu'il a quand même aussi un coût supérieur à l'acier. Et après, on a le titane, qui est un peu un matériau un peu à part, parce qu'en fait, il est 40% plus léger que l'acier, mais en même temps, il est un petit peu moins résistant, donc les épaisseurs sont un petit peu plus épaisses. Et c'est un matériau qui est extrêmement élastique, donc qui va filtrer énormément les vibrations, qui va avoir un comportement et un rendement qui est très différent et qui est extrêmement intéressant. Le titane, c'est clairement la matière qui est la plus compliquée à travailler, pour plusieurs raisons. Déjà, son élasticité fait qu'il y a une sorte d'effet ressort à chaque coupe, si on fait des racks, à chaque cintrage, il va falloir aller très loin pour que le matériau revienne à la place qu'on a décidé. Et aussi, la technique de soudure n'est pas du tout la même que pour l'acier et l'inox. L'acier et l'inox, nous, on travaille en soudo-brasure, donc il faut considérer que c'est un apport de matière. Le titane, on travaille en soudo-tigue, donc il y a aussi un apport de matière, mais il y a quand même une fusion, entre guillemets, des deux métaux qu'on va souder ensemble. Si je veux vulgariser, disons qu'au tigue, on peut passer à travers de son tube, ça chauffe beaucoup plus fort, donc la prise de risque est un peu plus grande, ça se déforme beaucoup plus, donc il y a une méthodologie à avoir sur la soudure qui est beaucoup plus précise et qui demande beaucoup plus de rigueur. C'est vraiment deux techniques différentes, mais le tigue est un tout petit peu plus exigeant. Le processus pour la fabrication d'un vélo chez nous est à peu près toujours la même, c'est-à-dire qu'on rencontre le client, donc il y a toujours une première partie qui est de l'ordre de l'échange, de la discussion pour établir un cahier des charges. Une fois que le cahier des charges est défini, on fait un devis ou plusieurs devis, et puis après, une fois que le processus est validé et enclenché, nous on reçoit quasiment tout le temps, sauf les clients qui ne peuvent pas se déplacer, mais c'est assez rare, on reçoit les clients à l'atelier, où pendant à peu près une après-midi, on fait une série de prises de mesures, qu'on met dans un logiciel qui nous donne une géométrie, on va dire idéale, qui ne l'est jamais, et qu'on reporte sur un vélo d'études. Et du coup, après, on fait une étude en dynamique, donc les gens pédalent, et nous, on est là pour les observer, on est là pour corriger la position, pour écouter leurs ressentis, en fonction de leurs ressentis, de leurs pratiques, de ce qu'ils veulent faire plus tard, de leur vélo. Et donc après, on définit une géométrie, qu'on arrête ce jour-là, et à partir de là, nous, on réalise le cadre, donc on fabrique le cadre, donc on coupe les tubes sur mesure, à la bonne longueur, etc. On fait tous les passages, internes, externes, l'ajout d'œillets pour de la bagagerie, des choses comme ça. Une fois que cette partie-là est terminée, on passe à la peinture, donc là aussi, c'est pareil, on réimplique le client sur la finition qu'il veut, les couleurs qu'il veut, les détails qu'il veut, et on réalise après la peinture et le montage, et puis après, il y a la remise du vélo, quelques mois après. Tout ça, c'est un processus qui prend quelques mois par rapport aux premières discussions. Le temps de réalisation de chaque projet est vraiment variable, en fait, ça va dépendre du projet en lui-même, il y a des projets qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, mais nous, de manière générale, on donne un délai entre 6 et 8 mois. Alors nous, depuis le départ, c'était extrêmement important que chacun fasse tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tâche spécifique, on n'a pas de tâche définie, on cadre tous les deux, on fait le montage tous les deux, on fait la conception tous les deux, on fait la peinture tous les deux. Après, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on essaye de faire quand même, c'est, entre guillemets, chacun son projet, même si on discute, on sède, etc., mais en général, la personne qui commence à souder le cadre, à fabriquer le cadre, va jusqu'au bout. Si Marie-Gui fait un cadre, je peux le peindre derrière, c'est possible. Ou inversement. On fait la fourche, par exemple. On fait la fourche, mais on essaie quand même, pour éviter les heures, chacun son projet, mais voilà, on fait, si je caricature, on peut faire deux projets en parallèle, chacun d'un autre coin, même si on échange en permanence sur le sujet. Sur un vélo, ce qui est un peu complexe à réaliser, mais encore une fois, ça dépend vraiment des projets, mais je pense que c'est aussi lié à cette mode et à cette envie qu'il y a beaucoup en ce moment, d'avoir des gros pneus. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de clients qui nous demandent un vélo type E-Route, mais avec la possibilité de mettre des pneus jusqu'à 45-50. Je vais rentrer un peu dans un jargon technique, mais en gros, les pédaliers aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle des Q-factors. C'est grossièrement l'espace qu'il y a entre les deux manivelles. Et c'est-à-dire que moi, si mon client me demande de faire passer des gros pneus, je vais devoir avoir des bases qui s'écartent pour faire passer ces gros pneus. Et du coup, je me retrouve un peu coincée avec la manivelle qui peut potentiellement taper dans les bases, le plateau qui peut également toucher aux bases. Et du coup, oui, le triangle avant d'un vélo peut aller assez vite et le triangle arrière, on peut vraiment y passer du temps. Déjà, pour cette problématique-là, il y a beaucoup d'aller-retour. Moi, je sais que typiquement, quand le cadre est pointé, je vais monter le boîtier de pédalier, je vais monter le pédalier pour être sûre de ne pas faire mes cordons entiers et que je me rende compte après que ça frotte ou que ça ne passe pas. Donc ça, c'est beaucoup finalement de manipulation pour s'assurer que tout passe. Et oui, de manière générale, bien axer la roue arrière, ce genre de choses, on voit vraiment qu'un petit millimètre de décalage entre la soudure d'une patte et d'une basse, ça peut décaler la roue. Donc, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus complexe à faire, le triangle arrière. Le prix dépend énormément du matériau choisi parce qu'ils n'ont pas tous le même prix et puis des composants aussi. Pour le coup, on a assez peu de marge de manœuvre là-dessus. Mais, entre guillemets, le premier prix d'un vélo sur mesure complet chez nous, il faut compter autour des 5500 euros. Et après, si on met une perte de roues à 5000 euros, forcément, ça va... Oui, et puis, 5500, ça va être pour de l'acier, mais dès qu'on va passer sur l'inox ou du titane, en fait, c'est hyper factuel, c'est que les tubes ne coûtent plus cher. Au-delà du fait que c'est un peu plus complexe à travailler, typiquement, l'inox, les tubes sont plus chers, la matière d'apport, elle est composée en grande partie avec de l'argent, donc ça ne coûte plus cher. Donc, pour le coup, là, c'est hyper factuel, c'est... On paye plus cher les matériaux, donc le prix est plus cher pour le client. Aujourd'hui, on ne travaille pas, effectivement, avec un bureau de RD, puisqu'on n'est que deux. Ce qu'on fait, c'est que... nous travaillons pâle du carbone. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques ont des bureaux d'études qui nécessitent des développements liés aux formes du carbone, au moulage du carbone, sur les métaux, acier, aluminium aussi, mais on n'en fait pas, mais titane, inox. On n'a pas besoin de ça pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, c'est une technique un petit peu plus traditionnelle, on va dire, où on a un recul de presque un siècle de fabrication de vélos comme ça. Et nous, en fait, on s'appuie sur l'expertise de nos fournisseurs, que ce soit Columbus en Italie ou Reynolds en Angleterre, qui nous fournissent les tubes. Et pour le coup, du coup, on a des tubes avec des variations d'épaisseur qui nous permettent justement d'affiner la matière, de gagner du poids, de gagner de l'élasticité, de la rigidité là où on en a besoin. On a un choix de tube qu'on choisit nous. Donc ça, c'est entre guillemets la responsabilité du cadreur. Et chaque tube est spécifique, c'est-à-dire que quand on achète un tube horizontal ou un tube diagonal, il est vraiment référencé comme tube diagonal ou tube horizontal. On ne fait vraiment pas n'importe quoi. chaque fois qu'on commence à travailler un tube, il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser d'un côté et de l'autre. Enfin oui, pour le coup, c'est vraiment l'expertise, elle est chez le fournisseur. Oui. Et après, nous, on rajoute une, entre guillemets, pas une difficulté, mais une complexité avec l'impression 3D. Donc ça, on se sert d'outils 3D qu'on a depuis notre formation il y a une quinzaine d'années dans le design industriel. Donc ça, c'est entre guillemets notre expertise. Et on travaille aussi avec des sous-traitants qui nous fabriquent les pièces, qu'on n'a pas les machines, qui eux ont une expertise et c'est des entreprises qui ont une grande expertise dans l'impression 3D pour pièces vélo. Donc aussi, on a le retour de ces ingénieurs-là qui fabriquent nos pièces, qui peuvent nous dire, attention, nous, ça, on l'a déjà fait, on a déjà eu ce genre de retour à la longue où là, OK, il n'y a pas de souci, voilà, les tolérances, ça ne bougera pas. Donc on travaille comme ça. Et puis après, comme beaucoup d'entreprises entre guillemets dans plein de domaines, c'est qu'on travaille par itération, c'est-à-dire que les pièces en impression 3D qu'on propose à nos clients, on les a déjà testées plusieurs fois avant et en général, la pièce qu'ils ont sur leur vélo, ce n'est pas la V1 qu'on a faite, c'est genre la V5 et on a déjà testé plusieurs fois les premières impressions. On a fait des cadres qu'on a essayé de rouler, qu'on a testé jusqu'à presque la destruction. Bon, ça n'est jamais complètement arrivé, mais on a vu des systèmes qui ne marchaient pas, qu'on a améliorés pour justement après être sûr de ce qu'on propose. Avec ça, on a assez peu le temps de faire du vélo. En tout cas, les deux premières années ont été un peu compliquées. Effectivement, on était un peu sous l'eau. En plus, nos clients nous envoyaient des photos. C'est très mignon, ils nous envoyaient des photos de leur vélo en vacances. Donc l'année dernière, on a commencé quand même à se remettre un petit peu plus au vélo et ça va être un peu l'objectif encore de cette année, c'est-à-dire de se dégager du temps, de moins travailler le week-end et de rouler beaucoup plus, profiter plus. On s'est mis à l'itinérance en autonomie, donc on va essayer d'en faire plus tranquillement pour vraiment créer des vrais moments de coupure de l'atelier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit portrait vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce levé ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis avec Marie et Laurent, on se dit Ciao ! Sous-titrage ST' 501